Alors, aujourd'hui, je vais parler de liberté, même si j'ai déjà fait deux vidéos qui sont à peu près similaires, je trouve. Parler un petit peu plus en ce sens. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, liberté ? Enfin, ça, pas mal de questions. Et quelle liberté que j'ai pu avoir maintenant, comparée aux autres fois où j'ai fait les vidéos ? Alors, qu'est-ce que j'entends par liberté ? La liberté de penser. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, la pensée peut fuser à n'importe quel moment. Dès qu'elle ne fait pas de mal, c'est bien. La liberté d'agir comme bon, nous semble. Et ce, même si un certain nombre de personnes ne vont pas être forcément d'accord avec soi. Et moi, j'estime que chaque individu a sa définition de liberté, en fait. Mais, il est clair que c'est super important de se sentir libre. Et quand je dis libre, c'est pas uniquement pensée, liberté de parler, liberté d'agir, liberté de... De se sentir bien. Être libre. Être libre. Par rapport à tout ce que je ressens, à ne pas sentir cette pression. Hein ? Ou si on la ressent, faire de façon à ce que... Non, je ne veux pas. Moi, je perçois les choses comme ça. Et si les personnes de notre entourage ne le comprennent pas à ce moment-là. Communiquer. Afin de se faire comprendre. Et il est clair que j'ai encore trouvé plus cette liberté en étant seule. Pour pouvoir partager ma liberté aux autres. Même si, c'est clair que pour certains, pour pas mal même, c'est difficile de comprendre ma façon d'agir, de faire, d'accepter, de comprendre. Être libre, mais sans empiéter sur la liberté des autres. Être libre parce qu'on est sa priorité. Avant toute chose, et quand j'ai des priorités, c'est vis-à-vis de tout le monde. Vis-à-vis de sa famille. Vis-à-vis de ses amis. Et je pense que lorsqu'on exprime bien sa liberté. Ça permet de mieux faire comprendre aux autres. Qu'on le vit bien. Et de se faire accepter en tant que tel, en fait. Quand je parle de ça, ça me fait penser à plusieurs situations. Je pense que c'est dans l'échange qu'on peut plus agrandir cette liberté-là. Mais ça revient à peu près à la même chose à partir du moment qu'on n'est pas dans le jugement, qu'on est dans l'acceptation. Et qu'on a surtout cet amour en soi. Tout se passe bien, en fait. Je me suis libre. Parce que j'ai envie d'être libre. Je me sens bien. Sans obligatoirement faire telle, telle chose. Je ne me compare pas aux autres. Je crée ma propre réalité. Mon propre bien-être. Afin de le partager aux autres. De me le faire comprendre. Et ça me fait penser également aux habitudes. À laquelle j'ai parlé récemment. Mais on peut penser à plusieurs habitudes. Pas uniquement des habitudes qu'on avait. Habitudes qui s'instaurent. Par rapport au fait que notre perception n'est pas la même. Et tout ça, justement, ce qui peut nous permettre de mieux obtenir cette liberté. C'est de penser du mieux qu'on peut. Parce que ça, on ne peut pas faire autrement. De parler. D'agir. Dans l'amour. Et dans l'harmonie. Qu'il y ait cet équilibre-là, constant. Pour bien sentir cette liberté. Et que lorsqu'on ne la ressent pas. De ne pas hésiter à s'exprimer. À faire le nécessaire pour ressentir cet amour en soi. Même si, quel que soit le degré d'avancement d'un individu. Ceux qui sont le plus avancés sont là pour aider les autres. Ceux qui ne sont pas au niveau de certains. D'être dans cette patience-là. Dans cette acceptation. Dans cette compréhension. Je te donne. Tu me donnes. Une harmonie constante. Je ne te donne pas parce que toi tu veux me donner. Parce que c'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux. Mais étant donné que je te le donne. Tu peux bien me donner. Sans que je te demande. Et sans... Règle, sans loi. Sans... C'est ça. Être libre. Et ça peut être totalement différent. Tu te fais comprendre comment est ma liberté. Tu me fais comprendre quelle est ta liberté. Il y a un moyen de se faire comprendre. De trouver une entente. Et être libre. Je pense que je l'ai déjà dit. À partir du moment qu'on sent qu'on est bien. Quel que soit ce qu'on va faire. Je pense qu'on peut offrir cette liberté-là. Cette liberté que l'on souhaite avoir. Donc voilà. Je pense que si j'ai d'autres choses à dire. Je le dirai dans d'autres vidéos. Parce que comme je l'ai dit. J'ai énormément à dire. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt. Sous-titrage ST' 501